C'est lundi et lundi vous êtes les plus jeunes dans le sport et pour ça on va parler de natation. Pour cela, nous sommes invités d'Amadou Lamina Andoui, le premier vice-président Fédération Sénégalaise pour Natation et Sauvgarde, sauvetage je dirais. Donc Aluna Gaye, je vais vous laisser parler de lundi et nous allons parler de lundi et nous allons parler de lundi et nous allons parler de lundi et d'Amadou Lamina Andoui, le premier vice-président de la Fédération Sénégalaise de Natation et de Sauvgarde. Monsieur Andoui, nous allons parler d'Amadou Lamina Andoui. C'est un plaisir d'être présent ici au sein de la Belle TV. Très bien, Natation est un sport qui a été dit, n'est-ce pas un sport qui a été dit ? C'est ce qui est le sport qui a été dit ? Oui, je pense que c'est peut-être qu'on a l'habitude de dire que natation, sport n'est-ce pas ? C'est ce qui est déjà un facteur qui a été dit ? Et de notre côté aussi, c'est nos valeurs sociaux. Donc, ce qui fait que, vraiment, les gens pensent que la natation c'est quelque chose qu'il faut demander aux enfants et ainsi de suite de ne pas le pratiquer à cause des risques qu'il y a, n'est-ce pas ? Vous savez, il y a des risques de noyade. Donc, raison pour laquelle peut-être que ce n'est pas un sport qui est tellement vraiment prisé. C'est ce qui est le facteur qui, vous savez, n'est-ce pas un sport qui a été dit ? C'est un sport qui a tous les âges, disons, partant de la petite catégorie. Ils ont âgé à partir de 5 ans jusqu'à 7 ans. Ils ont dit 7 ans, 8 ans, jusqu'à 10 ans. Ils ont dit la catégorie Poussin. Donc, ils ont dit la catégorie plus grande. Ils ont dit qu'ils peuvent tomber jusqu'à 77 ans. Ou même plus, c'est pratiquement l'un des sports. Vous savez, à tous les âges, pratiquement, on peut le pratiquer. Contrairement à d'autres sports. Parce que la particularité de la natation, ce qui est pratiqué doit supporter ce poids, le poids de ton corps. Et puis, il y a moins de risques, donc, de, disons, de blessures pour pratiquer. Donc, vraiment, on peut le pratiquer à tous les âges. Alors, je pense que c'est la santé. Parce que vous savez, vous avez des faibles, vous savez, vous avez des faibles. Et vous savez, les gens ont recommandé pour faire la natation. Est-ce que vous avez dit que vous avez des faibles ? Donc, je ne sais pas, je ne suis pas médecin réellement pour dire que... Est-ce que les répandositaires, si vous avez des données, vous pouvez pratiquer la natation, vous pouvez le favoriser. En tout cas, je peux dire, des maladies comme l'asthme, par exemple, beaucoup aimés, on te conseille vivement de faire la natation. Parce que dans l'épermène, vous avez développé ses capacités respiratoires. Vous avez dit qu'il n'y a pas de faibles. Donc, nous avons fait la natation de manière générale. Comme tous les sports, ils sont bons à pratiquer pour pouvoir vraiment être en bonne santé ou améliorer sa santé. Et même au-delà même, les personnes de troisième âge, par exemple, c'est important pour qu'ils puissent pratiquer bien le sport. Le plus facile c'est la natation, a priori. Q. B. D'accord. A prendre la planète, c'est l'un des limites pour l'un des rester. Donc, les enfants ont des enfants qui peuvent être en compte, les enfants, les jeunes, et les enfants, les enfants, les jeunes. Alors, nous sommes une fédération, pour déléguer des pouvoirs par le ministère du sport, pour pouvoir nous permettre à tout Sénégalais de pouvoir accéder à la natation. Raison pour laquelle nous devons organiser Loulounounou sur l'ensemble du territoire. Et pour Loulounounou, on a un bureau, nous avons un président qui est Maguette Fatimdié, et puis on a aussi beaucoup d'autres structures, les ligues, les clubs qui sont affiliés. Donc les clubs sont affiliés, licenciés, les nageurs, recrutés des nageurs, les engagés au niveau de leur club. Et nous, au niveau fédéral, nous supervisons et organisons tout cela par le biais des compétitions, par le biais des stages que nous pouvons faire de manière ponctuelle par rapport aux licenciés de ces clubs. Donc nous les organisons et il y a diverses catégories. Les catégories, les enfants, qui sont âgés entre 10 ans et moins, et les catégories, qui sont âgés entre 11 ans et 12 ans, ont un minimum de 4 ans, entre 14 ans et 18 ans, et les juniors. Donc toutes ces catégories sont séparées, et ces catégories ont des compétitions qui sont organisées. avant la compétition, il va de soi que les enfants, ils n'ont pas le biais de ta gâteau. Si nous sommes dans la fédération, ils n'ont pas le biais de ta gâteau. La compétition, c'est le moment où nous pouvons vraiment exprimer ce qu'on a dit. Donc voilà un peu de manière générale comment on organise la pratique, déjà partant de l'apprentissage, après l'entraînement et la compétition. Si vous voulez une formation, c'est ce que vous avez dit, c'est une formation d'initiation. Ça a duré deux ans ? Oui, donc vous savez que la formation d'initiation d'initiation d'initiation, donc déjà dans les formations d'initiation, normalement on peut cataloguer 10 séances, si vous êtes venu de la formation d'initiation, vous pouvez avoir 10 séances. Ça dépendra de comment les séances seront réparties. Donc ces 10 séances, normalement, un bon instructeur, formateur, vous avez formé dans une fédération, vous pouvez avoir les éléments de base pour pouvoir faire des séances. Donc, non là que vous avez des séances, mais vous pouvez donner ces 10 séances comme plus. De toute façon, à l'issue de ces 10 séances, si vous voulez, vous pouvez continuer toujours, comme toujours, avec les séances. Donc, on peut continuer, pour performer, pour améliorer ce que vous avez. Donc, on a... Donc, on a... Il y a des compétitions, il y a des compétitions, il y a des compétitions, il y a des compétences, ou voilà ? Oui. Présentement, on est en intersaison, maintenant, on a terminé notre saison, le mois de décembre, parce que la saison, on a terminé, à peu près, mois de mars, fin mars, de décembre. Donc, on a terminé, on est en intersaison. La dernière compétition, on a organisé la saison 20-22, c'était le 18 décembre. Donc, du coup, on a terminé les compétitions, ça va être à partir du début, mois d'avril, ou bien fin avril. Donc, c'est ce qu'on a actuellement, en termes de compétition. Mais aujourd'hui, en dehors de la compétition, on a organisé, est-ce que ça va être juste pour la natation, pour plaisir, comme il est fait basque, loisir, etc., fait que ce n'est pas pour compéter ? Si, si, bien sûr. Ce n'est pas que tous ceux qui apprennent la natation sont prédestinés à la compétition. Bon, ce qu'on a dit, c'est que la natation, il y a tout quoi. Nous, si nous, nous avons natation, nous avons délégué, nous avons organisé, le sport compétitif, il y a du sport de loisir aussi, comme aqua gym, les activités qui tournent, autour et dans l'eau, il y a tout ce qu'on a dit, ça ne s'est pas. Donc, ça veut dire que le sport, la natation de loisir, c'est le sport. Vous savez, nous avons délégué pour pouvoir vraiment nager pour le plaisir, pour la santé, pour le loisir. Donc, vous avez un sport de loisir ? Oui, bien. Oui, bien. D'ailleurs, il faut développer ce qui est important dans les personnes, c'est la capacité respiratorie, c'est la capacité musculaire, c'est la capacité musculaire, c'est la capacité musculaire, vous savez, vous savez, beaucoup ses capacités de l'humain, donc dans sa physiologie. Mais vous savez, ça dépend de l'hygiène, de la qualité de l'hygiène, donc vous pouvez s'occuper de la santé, donc de telle sorte que c'est important que les plantes d'eau ne peuvent pas s'occuper de qualité sanitaire irréprochable pour éviter les effets de la santé. Mais aujourd'hui, vous avez des piscines, vous savez, la plupart des gens entraînent à la piscine, est-ce qu'il y a des conséquences sur la peau ou sur la santé ? Et aussi aujourd'hui, avant que les plantes d'eau, avant que les plantes d'eau, de la mer, de la piscine, est-ce qu'il y a des crèmes ou des crèmes pour se protéger ? Alors, donc, pas forcément besoin de crèmes ou autre pour... Maintenant, ça, c'est relatif à des personnes et par rapport à leur sensibilité sur le plan dermique et autre quoi. Mais normalement, tout naturellement, quelqu'un qui est bien portant sur le plan de la peau n'a pas forcément besoin de crèmes. Alors, tantôt, il y a des piscines, il y a des piscines, ça aussi, c'est relatif aux personnes qui peuvent avoir des allergies, par exemple, et qu'il y a des piscines avec les produits qu'ils ont utilisé pour traiter, c'est contre-indiqué pour eux. Mais si ce n'est cela, normalement, les piscines, c'est normal qu'ils ont traité avec des produits, mais ces produits, pour la grande majorité de la population, n'ont pas d'incidence sur le plan dermique. Donc, hormis ces spécificités que j'ai évoquées. Gage Butamide, comme je l'ai dit tantôt, ceux qui veulent prendre des crèmes peuvent prendre des crèmes, mais ce n'est pas une nécessité obligatoire pour tout le monde. Aujourd'hui, tu vois une compétition, c'est qu'avant moi, je ne peux pas faire n'importe quel club. Est-ce qu'il y a des examens préalables ou bien directement chez vous ? Ok. Alors, avant même compétition, donc, nous, une fédération, les licenciés, vous savez, nous sommes dans le club, parce que le club, nous avons recruté, c'est les nageurs, d'y accompagner, d'y accompagner, d'y aller. Mais, je ne sais pas, nous devons déposer, demander à la fédération, nous établir les licences pour la pratique. Les licences, c'est qu'il faut un certificat de visite médicale au préalable. Si vous savez, nous devons demander une licence, vous ne pouvez pas faire. Le certificat de visite médicale, c'est qu'il y a des arts, des arts, des clubs, des arts, des arts aussi, des fédérations. Le certificat doit vérifier vraiment l'état de santé, parce qu'il y a des paramètres médicales qui nous permettent de le faire. C'est-à-dire, si vous savez, nous devons être licenciés, aptes pour pratiquer le sport. Donc, c'est le certificat de visite. Donc, en finalité, normalement, c'est un médecin qui le fait. Le formulaire de la fédération va le proposer, où il y a des paramètres de médecin, il faut vérifier. Et si ces paramètres sont vraiment respectés, le médecin approuvera la validité pour la personne de pratiquer le sport. Donc, la condition pour que nous devons être licenciés, c'est la présentation d'un certificat médical, premièrement, et évidemment, les pièces d'état civil pour confirmer l'âge de la personne. Alors, très bien. Donc, n'y dit former, effectivement, c'est des cadres, maintenant, tout délaine, c'est des cadres de la fédération, parce que pour la plus grande majorité, c'est des personnes qui ont été formées par la fédération. Avant même qu'ils aient été formés, sur le plan d'être des formateurs de formateurs ou bien des gens qui vont former, ils ont été acteurs, c'est-à-dire nageurs. En tout cas, c'est des gens qui ont milité depuis leur première participation dans la natation, en tant que nageurs ou autres. Alors, Nyon-Nyon-Nyonou, fédération d'une laine tagate, d'une laine formée à travers des formations au niveau national et même au niveau international, c'est des formations diplômantes qui qualifient les personnes. Donc, Nyon-Nyonou, Nyon, ils sont aptes de par leur diplôme qu'ils ont pour pouvoir former, initier. Donc, il y a plusieurs catégories de diplômes, il y a une fédération qui peut établir des diplômes d'initiateurs de natation, des diplômes d'entraîneurs de natation et même pour le sauvetage, par exemple, les surveillants de Bényat, c'est la fédération qui les forme, qui les forme à travers des formations et qui, sous l'ouverture du ministère des Sports, en finalité, ils auront le brevet de surveillant de Bényat. Donc, on a vu des filles, des gouttes, mais également des muscles. Est-ce qu'en dehors, des natations, des natations, des sports comme des courses de vitesse, ou des gouttes, des poids, puisqu'on a vu des filles, on a vu des sports comme des sports comme des basquets. Et nous l'indicons conseillés d'ici, Bollet, natation. Parce que, comme on dit, de sport, de manière générale, il y a des muscles, mais il y a des sollicités par rapport à d'autres. Et natation, particulièrement, ça sollicite, comme on a l'habitude de le dire et de le constater, pratiquement la majorité des muscles du corps. À tel point que, donc, ça ne va pas être. Parce qu'il faut que les muscles, il faut que les muscles, il faut que les nez. Par exemple, ce qui a été pour moi, il faut que nous avions une force élastique, une force souple. Donc, à tel point que, à tel point qu'à l'exigence, l'énergie, ce qui a été dans la natation, il faut qu'il y ait beaucoup d'autres ajouts complémentaires, musculation, surtout pour le sport de haut niveau. Nous avons vu que les muscles peuvent compétir à des niveaux plus élevés. Nous avons vraiment beaucoup de muscles comme musculation. Ce n'est pas conseillé, mais pratiquement, il y a la technique. Il faudra que le bac et le bac puissent bien performer par la technique. De manière générale, pour conclure, c'est juste que la natation doit nécessiter beaucoup de temps de préparation, de temps d'entraînement. Et cela doit être en finalité. Donc, si on a fait le bac, on va faire le bac et on va faire le bac. Quelle est-ce que le bac, je peux dire, d'une manière de la natation? Oui, comme je l'ai dit, c'est que le bac a tout le monde. Le bac, le bac, le bac, le bac. Donc, à tous les âges, c'est en tout cas, pour moi, parce que je suis dedans, c'est le meilleur sport. D'ailleurs, la preuve, c'est roi par rapport à la popularité, mais par rapport vraiment aux avantages, à l'intérêt. Pour moi, la natation fait partie des meilleurs sports. Dans la mesure où nous avons conseillé en même temps d'y ajouter de la natation pour pouvoir vraiment développer une partie. pour pouvoir aider le sport. Donc, pour cela, pour moi, c'est un sport qu'il faut toujours associer pour plusieurs raisons, pour ces raisons et pour aussi la sécurisation. Qu'est-ce que c'est la distance? Alors, la piscine, il y a deux types de piscines ou bien trois mêmes. Donc, les piscines de bassins de 25 mètres, qui ont la longueur de 25 mètres. Les piscines, les piscines, les piscines, deux, donc, homologues. Les bassins de bassins de 50 mètres, donc, bassins de 25, bassins de 50 mètres. En fonction de ces deux piscines, de ces bassins, il y a plusieurs épreuves de course. Maintenant, il y a plusieurs types de nages. Donc, en fonction des types de nages et en fonction des distances sur les nages. Donc, on a plusieurs épreuves en compétition qu'on peut utiliser. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les Sénégalais ont une culture, c'est-à-dire qu'ils ont dit que les enfants, ils ont joué 5 ans, ils ont commencé à jouer au football, etc. Est-ce qu'ils ont une culture directement inscrite dans les enfants dans la natation? Alors, nous, nous avons une mission en tant que délégataires de pouvoir. Donc, nous avons fait partout au Sénégal pour initier, pour vulgariser, pour montrer à la population sénégalaise l'utilité de la pratique de la natation. Et pour ces raisons même, nous avons un projet qui a été initié pour pouvoir les enfants et les enfants pour qu'ils puissent faire. Parce que, déjà, l'intérêt, c'est déjà de les prévenir contre les noyades. Donc, à cause de ce qu'on a dit au début, on a vraiment tendance à dire qu'ils puissent faire des enfants, parce qu'ils puissent faire des enfants. Et les enfants ne peuvent pas dire qu'ils puissent faire des enfants, parce qu'ils puissent faire des enfants, parce qu'ils puissent faire des enfants parce qu'ils puissent sauver par rapport au risque de noyade. Donc, pour ces raisons, on a initié des projets pour initier, avec nos partenaires à l'étranger, donc 1 000 enfants par année, pour pouvoir initier des enfants sur des sites qui ont été retenus à la natation. Et quand on a travaillé, les enfants peuvent, après, par la suite, intégrer un petit peu et continuer à pratiquer la natation comme sport. Est-ce qu'ils sont sur la tamité ou est-ce qu'ils puissent accueillir les compétitions ? Alors, donc, je vais vous dire tout de suite ça, j'avoue qu'il y a une insuffisance notoire de piscine au niveau du Sénégal. Comme tu l'as dit, il n'y a que la piscine olympique. Et puis, et par ailleurs, même, il y a la piscine olympique pour pratiquer dans les normes la natation, et que même cette piscine olympique, on n'est pas forcément à l'aise dans cette piscine, parce qu'à cause des problèmes de gestion qu'on constate là-bas, pour qu'on puisse pratiquer convenablement. à tel point que, donc, vous voyez que, donc, s'il n'y a que cette seule piscine, Madame Thiwoloff, il n'y a que cette seule piscine. Après, peut-être, il y a des problèmes de gestion. Il y a des terres bloqués. Nous pouvons pratiquer normalement sur nos Kibis, à cause de conflits avec la direction. Donc, il y a une petite piscine. Il y a une petite piscine. Il y a une petite piscine. Et puis, il y a une petite piscine. Il y a une petite piscine. Par rapport à la population sénégalaise, il y a une petite piscine. Est-ce que vous dites que c'est le ministre de Tuitannes ? Oui, nous avons parlé. Autorité, autorité, ministère, la ville de Dakar, qui a été la plus grande gestion de la piscine. Et éventuellement, notre leuclose, pour pouvoir les problèmes que nous devons nous garder, pour que nous nous pratiquons la natation. Donc, si nous avons des problèmes, nous avons des problèmes pour nous pratiquer. Nous avons des problèmes par rapport à la population. Donc, vous imaginez que la piscine n'allait pas. Nous avons parlé des Jeux Olympiques de 2026. Est-ce que vous avez parlé de la piscine ? Oui. Alors, nous, nous avons parlé de la piscine, avant la piscine, sans la piscine, pour les normes, il faut que nous pratiquions. Donc, bien avant, parce que la fédération, nous avons parlé de la piscine en 1960. Donc, pratiquement, on est à 63 ans. Donc, ça veut dire que la piscine olympique, ça date de 2000. Donc, moi, la piscine, je n'ai qu'à la piscine, que ce soit des piscines privées. Mais la fédération, c'est toujours organisé pour pouvoir pratiquer. Parce qu'au-delà de pratiquer la natation en piscine, il y a la piscine, la natation qui peut être pratiquée au niveau des plans d'eau. D'où, nous devons atteindre des niveaux qui, mais, nous n'avons pas, nous attendons la piscine. Si, nous devons faire une piscine olympique, nous devons faire une piscine olympique. Nous devons faire une piscine olympique. nous devons faire une piscine olympique ici à Dakar. Et, en plus, 6 régions, pour que la natation se pratique partout. Comme nous l'avons dit, les Jeux olympiques de 2026 en Amphite à Dakar, est-ce qu'il y a une piscine olympique ? Nous avons une piscine olympique. Nous avons une piscine olympique. Et puis, nous avons une piscine olympique. Nous avons une piscine olympique. Parce que, comme nous l'avons dit, nous avons une piscine olympique de la population sénégalaise à tous les âges. Jeux olympiques de la jeunesse c'est qu'il y a des normes que nous devons être dans les compétences pour les compétitions. de telle sorte que nous, nous avons fait des détections, nous avons fait des compétitions des jeunes qui permettent de découvrir les jeunes qui permettent de découvrir les jeunes. Donc on fait de la détection pour pouvoir voir les meilleurs jeunes, les encadrer. Nous avons fait des jeunes qui nous identifient, nous avons fait des jeunes qui nous permettent de faire des choses. Et chaque fois qu'il y a une saison de natation, nous avons fait des compétitions exclusivement à la petite catégorie. D'une part, ça permet de détecter des jeunes talents, et d'autre part, ça permet d'encadrer des jeunes talents et de les mettre dans des conditions de compétition. Donc, nous avons fait des sports pour préparer les Jeux Olympiques de la jeunesse. Alors, aujourd'hui, vous avez une visibilité pour l'instant, vous avez une visibilité, mais aussi, vous avez une visibilité pour l'instant où vous avez des emplois au niveau international. Oui, au niveau international, nous avons une visibilité pour l'instant où vous avez des emplois au niveau international. Nous avons fait partie des leaders, ou bien si on n'est pas leader, parce que la zone 2, c'est-à-dire la zone de l'Ouest-Afrique et du Centre, qui est composée pratiquement de 23 pays. Et régulièrement, nous avons organisé, nous avons organisé les championnats d'Afrique de la zone. Quand nous avons organisé, nous avons organisé la zone, nous avons participé. Il y avait pratiquement 18 pays qui avaient participé, et puis on a eu le maximum de médailles. Et puis, on était première équipe par rapport aux pays qui ont participé. Donc, déjà, ça, c'est un moyen de visibilité. Au niveau africain aussi, de manière générale, au niveau continentale, hormis les pays qui ont participé, nous avons eu le moyen qui transparaît à travers les résultats, comme les pays du Maghreb et les pays africains du sud de Ryeu. Donc, pratiquement, nous, on vient à la suite. Donc, Batak, on a une bonne représentativité qui n'est pas à négliger au niveau africain. Récemment, vous avez entendu parler d'une de nos champions, Oumidiop, qui a été championne d'Afrique. Et cette année, en Tunisie, lors des championnats d'Afrique, elle est vice-championne sur la discipline de 50 mètres, de 100 mètres papillons. Donc, déjà, elle est médaillée en argent. Il y a 2021, elle était médaillée en or. Donc, déjà, ça, c'est une visibilité. Et puis, l'Ouest ou l'Oltamite, il y a Ndeg Malikfal, qui vraiment est notre fierté sur le plan de la natation, et une fierté même pour la zone et pour l'Afrique, parce qu'il fait partie. Il a eu à casser un peu le mythe qu'on disait que les Noirs ne savent pas nager. Donc, lui, dans son temps, il est... Non, il est adjoint, adjoint. Voilà, il est un peu le mythe, parce qu'il est de nous qui. Donc, Baudjel et Malikfal, pratiquement, qui est plusieurs fois médaillée africaine, donc, qui a détenu beaucoup de médaillées africaines, kokorek. Au-delà du Sénégal, même, c'est une fierté pour toute l'Afrique de l'Ouest. Voilà, Malikfal. Rapidement, je voulais juste savoir, est-ce que tu as une fédération, mais vous avez un atelier, ou vous avez un atelier, ou vous avez un atelier, comment vous avez-vous recruté pour la plage et la plage ? Oui, bien sûr, parce que je l'ai tantôt dit, il ne faut pas que nous puissions déléguer sur le plan sauvetage aquatique. Parce que nous, maîtres de nager, nous avons pratiquement été formés, la fédération, et que nous avons vu, mais nous ne pouvons pas recruter. Ça, c'est les villes qui les recrutent, la ville de Dakar et autres qui les recrutent, mais quand même, nous avons fait un atelier pour assurer la sécurité des baigneurs. Je vous invite à le Dr Amodoul Amin Ndoué, premier vice-président de la Fédération Sénégalaise de Natation et de Sauvetage. Je vous invite à le voir, je vous invite à le voir, pour le faire un atelier de natation. Je vous invite à le voir, encore une fois, c'était sur le plateau. Merci beaucoup, Malen Digerem, Dylan Remercier, pour me permettre vraiment d'avoir l'opportunité de partager la natation, pour pouvoir vraiment vulgariser cette discipline. Et puis, c'est vraiment bienvenu, ce plateau de Sounou Labelle TV, pour permettre vraiment de contribuer à la vulgarisation de notre discipline, qui nous est chère. Et puis, vraiment, Inch'Allah, j'espère qu'à deux occasions, je serai invité à nouveau pour pouvoir partager. Très bien, Fad Thibé, de la Diagefelle, de la Diagefelle, de la Diagefelle, de l'Ouile et d'Ajadjallo, de la Diagefelle, encore une fois, de l'incendie d'Ascar du Sénégal, de l'accident de la Amataïdji à Sousbe, de la Ukraine, de la France, de la France, d'Organe, d'Oujam, et de la France, de la France, de la France, de la France, parce qu'on a aussi accès à la Diagne, de la France, d'Ajane, Je vous souhaite un très bon début de semaine. Merci Willé, Sajou Diallo. Alors, Alunna, rassure-toi à ce que nous sommes allés comme nous. Je sais bien ce que tu as dit, mais il y a un homme qui est ce que tu veux. Il est dans notre dame, son nom de Dakar là. Il est dans notre dame. Il va bien te faire une musique, le nom de Dakar là. Allô, il est dans notre dame. Il est dans notre dame. Il est dans notre dame. Merci Willé, Sajou Diallo. J'espère que tu es prêt à aller 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 à la natation. Si vous voulez, si vous voulez, je vous remercie. Si vous voulez, si vous voulez, si vous voulez, je vous remercie. Sous-titrage ST' 501